Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des Réseaux pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'iPhone, plus précisément à son navigateur web Safari. Et on va apprendre à effacer ou supprimer l'historique de navigation, votre historique. Allez c'est parti, je vous montre ça. Alors déjà, à quoi ça sert l'historique ? L'historique n'est pas là pour vous surveiller, il est là pour vous aider. C'est à dire que lorsque vous allez rentrer, voilà la première lettre d'un site que vous avez déjà visité. Par exemple le Dauphiné, et bien ça va vous le proposer. C'est simplement une aide. Maintenant le problème, et on va prendre un exemple très concret, c'est que vous avez visité un site internet qui est un petit peu tendancieux. Donc vous souhaitez supprimer soit tout votre historique depuis le début, soit un ou deux sites que vous avez navigué et que vous ne voulez pas que ça se sache. On va prendre l'exemple par exemple de Mythic. Voilà, je vais sur le site de Mythic. Et voilà, le problème c'est que ça va m'enregistrer des cookies, ça va m'enregistrer dans l'historique de navigation. Donc maintenant, comment je fais pour le supprimer ? Et bien sachez-le, ça ne se passe pas directement dans le navigateur. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se rendre dans les réglages. Et on va y aller tout de suite. Alors là que vous êtes dans les réglages, vous allez trouver la partie Safari. C'est ici. Une fois que vous êtes ici, vous voyez, vous avez la partie recherchée, la partie générale, onglet, confidentialité et sécurité. Ce qui nous intéresse, c'est de supprimer un historique. Donc vous avez une première possibilité d'effacer l'historique ici. Ou bien, on va aller même plus loin. Vous pouvez aller directement dans avancer, donner des sites internet. Et là, vous allez pouvoir retrouver tout votre historique. Et là, on va afficher plus de sites internet. J'imagine que Mythique est ici. Il est apparu. Le problème, c'est que maintenant, vous êtes fiché chez Mythique. Donc, une fois que quelqu'un va taper M dans votre part de recherche, le site internet Mythique.com va être proposé. Donc, voilà comment le supprimer. Si vous voulez en supprimer qu'un, vous cliquez sur modifier. Et là, vous allez supprimer le site Mythique. Alors, attendez que je le retrouve. Il est ici. Tac. Supprimer. Donc là, les cookies ou l'historique est supprimé. Vous pouvez faire le choix de supprimer tout d'un coup. Là, il suffit simplement de cliquer sur supprimer les données. Cette opération effacera les données qui peuvent être utilisées à des fins de suivi. Mais qui sont aussi utilisées par des sites web pour conserver les données de navigation et accélérer votre navigation. Concrètement, votre historique de navigation sera supprimé. Ainsi que vos cookies, ainsi que vos caches. On clique sur supprimer. Vous pouvez vérifier et faire une deuxième suppression. Pour être plus rapide, inutile d'aller sur avancée. Si vous souhaitez tout supprimer d'un seul coup, c'est-à-dire tout votre historique, vous n'avez qu'à cliquer sur effacer historique et données de site comme on vient de le faire. Voilà. Je vous ai montré les deux solutions car la solution avancée permettra de supprimer un à un votre historique. Comme ça, vous gardez le reste que vous souhaitez garder. Sinon, vous pouvez faire le choix de tout supprimer d'un seul coup en cliquant sur effacer historique, données de site. Voilà. C'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il a été court, simple et efficace. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur le Laveau des Réseaux pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501